Salut à tous, petite parenthèse avant que la vidéo commence, je voulais vous parler du concept de Parole d'Image. Parole d'Image, c'est une émission de podcast vidéo dans laquelle je compte recevoir plein de gens très intéressants du monde de l'image. Des photographes, des retoucheurs, des vidéastes, des modèles, des directeurs de la photographie. Plein de gens passionnés et passionnants pour qu'ensemble, dans chaque épisode, on découvre un petit peu leur univers, qu'on rentre dans leur monde, qu'on découvre leur choix technique, esthétique et surtout qu'on parle d'image. Ce que vous allez voir maintenant, c'est le premier épisode, je suis très fier de vous le présenter et j'ai plein d'idées pour faire évoluer l'émission. Au niveau du matériel, de la production, mais aussi au niveau du concept en lui-même, on pense par exemple à la présence d'un co-animateur avec moi sur le plateau, pour proposer un point de vue supplémentaire et proposer des émissions encore plus dynamiques. Un grand merci à Eric Gaucher, Didier Divoux et Célestine Antonin qui m'ont beaucoup aidé pour la prod, et Aude et Sébastien aussi qu'on va découvrir ensemble en parlant de photographie à l'ancienne, si je termine un jour le montage. Est-ce qu'on peut fabriquer une photo avec des produits qu'on trouve facilement au supermarché, qu'on manipule tous les jours ? Ce tirage-là a été développé au café. Et ça donne des tonalités un peu variables ? En fonction du café, ça donne... Ou de la bière, non c'est tout au café là ? Ça c'est tout au café. C'est de la cuisine en fait. C'est de la cuisine, donc du coup ça donne envie d'essayer des trucs. Aude, Sébastien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'adore, ça y est, je suis déjà content. J'ai pu faire mon bonjour de radio, télé, très formel alors qu'on s'est vus et qu'on a mangé juste avant ensemble. Je suis très content de vous recevoir pour ce premier épisode de Parole d'image. Ça fait de vous un petit peu les parrains du format. Je suis très content de vous avoir. On a Nadar ici, qui est la mascotte du studio. On voulait qu'il vienne. Il est invité aussi, il n'y a pas de souci. Il est juste direct. Alors je dis que vous êtes invité. En réalité, c'est moi, votre invité aujourd'hui, puisqu'on est au studio Kui Kui, chez vous. En quelques mots, simplement pour qu'on comprenne où on est et qui vous êtes. Le studio Kui Kui, Aude, c'est quoi ? C'est un studio, effectivement, de photographie. Il se trouve qu'on est tous les deux photographes professionnels qu'on vit, effectivement, à Paris. Et qu'on a monté le studio il y a dix ans. Après, physiquement, en fait, le studio a vraiment pris forme à mener le montant. Et puis là, on vient de s'installer dans ces nouveaux locaux à Pantin. Et tout simplement parce qu'on avait besoin de plus d'espace et surtout de la lumière. Parce qu'en fait, on travaille en lumière naturelle. Et d'où la verrière, absolument. Et il fallait, parce que le collodion, alors... On va parler du coup, on va parler de tout ça. Mais non, c'était pour avoir une lumière naturelle. Voilà. Et abondante. Beaucoup de lumière. Parce qu'on a des procédés qui sont très peu sensibles à la lumière. Donc, il nous faut beaucoup pour impressionner les plaques. Donc là, il nous fallait vraiment beaucoup de lumière. Puis, on sortait d'un endroit qui était en rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, assez sombre. Et là, on avait besoin de... L'espace, du moins. Par des choses en grand. Après, l'idée étant vraiment le studio, CuiCui, c'est vraiment l'idée de retrouver, en fait, tu vois, les outils, les matériaux, les gestes, en fait, des pionniers de la photographie. Et en même temps aussi, de retrouver l'esprit des premiers salons photographiques. Parce que les studios photos, à l'époque, c'était vraiment un peu des salons, un peu de... Parce que c'est... Donc, on parle du 19e. Et c'était vraiment l'idée d'être un lieu un peu d'avant-garde. La première exposition. Voilà. Et tu vois, la première exposition des impressionnistes, en fait, a eu lieu dans le studio photo de Nadar, par exemple. Et donc, c'est vraiment cette idée... Pas le chat. Mais donc, le studio photo, effectivement, était un lieu où on rencontrait plein de monde. On voyait les dernières technologies. On voyait les dernières impressions. Qui sont maintenant un peu vieilles. Et d'ailleurs, on voit dans le décor, on a certains éléments de décor qui sont finalement, pour vous, pas des éléments de décor, mais des éléments de travail. Pour beaucoup de gens, justement, ces vieux objets sont très jolis. Comme déco, nous, on s'en sert, en fait. C'est ça l'intérêt. C'est qu'ils nous intéressent parce qu'ils sont toujours fonctionnels, en fait. On comprend très vite votre attachement ou ses procédés anciens à toute cette tradition. Quand on rentre chez vous, directement, on a... Vous aimez pas trop qu'on appelle ça, qu'on vous appelle un musée de la photographie, mais... En fait, c'est pas un musée. C'est que depuis qu'on s'est un petit peu lancé dans le col de Dion, tous nos amis viennent régulièrement avec des vieilleries. « Tiens, ça traîne dans mon grenier, ça sera mieux chez vous. » Donc, on commence à accumuler des choses. Oui, après, on en a une qui est très, très jolie ici, qui nous a été offerte il n'y a pas très, très longtemps, je dirais qu'on continue d'utiliser. Technica. Donc, c'est des appareils qui sont parfaitement fonctionnels. Donc, il suffit... Tout fonctionne. Tout fonctionne. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est que c'est des outils qui ont plus de 100 ans, parfois, et qui, voilà... Qui sont faits pour durer. Oui. Qui sont fabriqués et faits pour durer. Technica, c'est une marque allemande. C'est une marque allemande qui est vraiment très solide. On a commencé à parler du collodion pour que tout le monde comprenne. Et puis, alors, moi, je vous ai rencontré l'hiver dernier, l'hiver 2019. J'étais venu voir, vous faisiez un atelier collodion avec des gens qui venaient se faire tirer le portrait. Et donc, vous faites ces petites séances, ces petites séances photos un peu didactiques aussi, où vous expliquez ce procédé ancien. En fait, c'est une simple idée, justement, de faire... C'est ce qu'on voulait faire en ouvrant un peu ces séances au grand public. C'est de proposer, de partager un petit peu un savoir-faire qui est un peu assez de mode, mais qui est toujours très intéressant. de découvrir, justement, des outils qui ne sont pas si vieux que ça, finalement, puisque c'est quelque chose qu'on utilise encore. Les chambres, nous en avions une moderne juste derrière. C'est des outils qui sont parfaitement... qui sont parfaitement modernes, justement, qui restent très adaptés, mais qui sont plus adaptés à la photo. Et nos séances, à nous, on essaie justement d'amener les gens dans un autre univers. C'est un peu un voyage dans le temps, en fait. C'est vraiment l'idée de repartir en 1850, au tout début de la photographie. Et alors, on travaille en plus... Tout est artisanal, c'est ça qui est amusant. C'est vraiment... Tu vois, on ne prend pas des photos, on les fabrique. Le photographe qui prend avec ses mains... Et on est un peu comme des chercheurs de trésor. Tu vois, on va chercher dans le noir photographique et on cherche le moment qui est juste et le moment où ça va se révéler, en fait. C'est assez... Et on fabrique. Et voilà. C'est ça qui nous intéresse aussi. Et c'est pour ça que, quand on fait une séance, on explique aussi aux gens comment on en arrive à fabriquer une photo sur une plaque. Et comment, à partir d'un liquide un peu comme ça... Alors, est-ce qu'en trois mots, tu pourrais nous l'expliquer ? En trois mots ? Qu'on est... Voilà. Avec ta pédagogie... Synthétique. En trois mots. Ça prend un peu plus de trois mots. C'est pour ça que nos séances sont un petit peu plus longues. Évidemment, elles durent deux bonnes heures. On a le temps, justement, de découvrir un procédé, de découvrir les outils et de faire une photo pour que les gens soient devant et se rendent compte que la photo, c'est aussi un moment. C'est important, ça. C'est un moment. Il n'y en a pas 36 000, donc je vais y venir. Réponds à la question. Je vais y venir. C'est un moment, donc il faut le préparer. Et là, on va le préparer ensemble. C'est-à-dire que quand les gens viennent ici, je les emmène, donc on leur explique un petit peu tout. On prépare la pause. On vérifie qu'on est bien habillé. On prend la pause un peu comme si on était chez le peintre. Tu vois, il y a vraiment quelque chose d'assez solennel. Il faut se laisser faire. Parce que le temps... Il faut se laisser guider. C'est un peu long. Il n'y a qu'une seule image à la fois. Le temps de pause est de plusieurs secondes. Combien de temps entre une prise et la suivante, par exemple ? Un quart d'heure, 20 minutes au minimum. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc tu vas nous expliquer un peu les étapes qu'on a un petit peu visualisant. Parce qu'en fait, justement, il faut s'imprégner du truc pour que les gens viennent avec moi dans le labo et je leur montre comment on prépare une plaque et comment ensuite on va la développer. Parce qu'à l'intérieur du collodion humide, c'est un moment un petit peu barbare. Le collodion humide. On dirait quelque chose de très médical. Oui, c'est un peu... En fait, c'est médical. Le collodion, c'est une espèce de vernis qu'on a utilisé à une époque justement pour cicatriser les plaies. C'est un pansement. Parce qu'en fait, le collodion, c'est un vernis qui est très collant. Il colle. Il va coller à la plaque et qui est transparent. Et qui est très durable. Donc il va durer un temps. Et dans ce collodion, en fait, on va nous dissoudre, pour faire ça, un peu, des petits cristaux de sel. Donc là, ce collodion que j'ai préparé le 15 novembre dernier, en dissolvant un certain nombre de sel, est ce qu'on appelait un collodion salé. Et là, tel qu'il est, il n'est pas sensible à la lumière. Par contre, si je le mets en contact avec un réactif qui s'appelle le nitrate d'argent, on a une réaction qui nous intéresse, nous, pour obtenir des sels d'argent qui vont être sensibles à la lumière. Donc on va couler. On va venir au labo. On va couler une plaque. C'est-à-dire qu'on va couler le collodion sur une plaque. Un peu comme une crêpe. Quand on doit faire, on comprend déjà qu'il y a une première difficulté ici. Il y a des gestes. Il faut arriver à en mettre partout, de façon homogène. Donc on va couler une belle crêpe sur la plaque qui va donc être pas sensible à la lumière. On va plonger ensuite cette plaque dans un bain, une plate d'argent pour la sensibiliser à la lumière. On la sort. On la sort bien. On la met dans un châssis, une boîte fermée. Totalement isolée de la lumière. Totalement isolée de la lumière. Et on va donc ensuite l'exposer dans la chambre. On va la mettre dans la lumière et projeter l'image par là, sur la plaque, pour faire réagir ces sels d'argent. Et l'intérêt du collodion humide, c'est pour ça qu'on l'appelle humide, c'est qu'il faut que la plaque reste humide. Si elle sèche, ça ne marche plus. C'était trop simple. Voilà, ça serait tellement simple. C'est pour ça que je ne peux pas préparer mes plaques en avance et enchaîner une séance où on fait 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 photos, comme un peu aujourd'hui. On va en faire une. On la prépare bien. On va concentrer ce moment-là. On va amener les gens devant l'objectif à vivre vraiment intensément ce moment-là. Et on va développer tout de suite. Une fois qu'elle est faite, il faut aller tout de suite développer la plaque avant qu'elle sèche. Donc, on retourne dans le labo. Et là, il y a un ou deux moments qui sont amusants. C'est que le révélateur, on ne va pas plonger la plaque dans un vin comme on peut imaginer. On va couler le révélateur sur la plaque. Ça veut dire qu'il faut le couler partout. Seconde difficulté ? Enfin, seconde, on est à pas mal là. Il faut que ce soit partout. Il faut que ce soit uniforme. Et il faut que ce soit rapide. Si vous marquez un temps d'arrêt, vous allez avoir une pratique. Ce sera plus développé que l'autre. En même temps, toutes ces irrégularités, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse tout le monde aussi. C'est le fait qu'elle est la photo. Ce sera pas parfait. Et que chaque image sera différente. Chaque image est unique. D'abord, le fait qu'il y ait cette image latente, c'est ça qui est d'ailleurs assez fascinant. Au moment de la révélation, parfois, il y a des choses qui se révèlent que tu n'avais pas vues avant, que tu n'imagines pas. On travaille vraiment avec une matière sensible. C'est ça qui est amusant. C'est que quand tu es au labo, tu coules le révélateur. Et là aussi, pour faire simple, dans le révélateur, on a un composé qui est le fer et qui va réagir avec ses sels d'argent pour former de l'argent métallique. Ça, c'est vraiment de la chimie. Ça, on parle de l'argentique. Nos images sont composées d'argent. Quand on va couler le révélateur, on va transformer la lumière en argent. Les particules de la lumière vont être transformées en argent. On va avoir une première image fantôme qui va monter. Ça, c'est toujours très amusant à voir. C'est le premier wow. C'est le premier wow. On a un espèce de fantôme. Tiens, on a une image. Déjà, on est rassuré quand on analyse. Déjà, on est rassuré. Parce que ça arrive. Ça arrive qu'il n'y en ait pas. Donc, qu'elle soit partiellement déclopée parce qu'on n'a pas du révélateur partout, parce qu'il y a un coup d'eau. Il y a des ratés. Il y en a beaucoup. Après, ce qui est formidable, c'est qu'on fabrique un objet. Et finalement, c'est ça aussi qui est chouette. C'est qu'au final, ce qui va rester, c'est vraiment quelque chose qui est concret, qui peut traverser complètement le temps. on a forcément des collodions qui ont 120 ans, 130 ans, les tout premiers collodions. Parce que qu'est-ce qui vieillit dans une photo ? C'est le papier. Et là, c'est vraiment du métal ou du verre, des matériaux nobles. Et donc ça, effectivement, ça traverse les âges. Si on casse pas la plaque, on va en verre. Donc les plaques, d'ailleurs, je crois que vous avez des petites choses à nous montrer pour comprendre comment ça fonctionne. D'avoir la plaque. C'est bien. Visuellement, quand même, il y a une seconde compréhension visuelle. Ah oui, déjà, on est en noir et blanc. Oui, c'est que du noir et blanc, effectivement. Parce que plein de gens qui nous demandent, mais c'est pas des photos de couleur ? En fait, non. Au 19e siècle, on travaille que en noir et blanc. Donc voilà un peu comment se présente une plaque. Donc celle-là est déjà encadrée. On en a eu là. Donc ça, c'est un ambrotype. Ça veut dire que c'est une plaque sur... C'est du collodion sur du verre. On a un autre support qui est possible aussi. C'est l'aluminium. Et ça, c'est un ferro-type. Ça, on appelle ça un ferro-type. Un UCM à la part. Juste après, vous aurez... Voilà. Et après, nous, on les encadre. Tu vois, on encadre avec, effectivement, un peu à la manière des vitraux. On rajoute, effectivement, pour vraiment les protéger de l'oxygène. Parce que la seule chose qu'il y a, c'est que l'argent, c'est comme l'écouvert en argent, ça peut s'oxyder. Donc il faut le protéger de l'oxygène. C'est le même procédé, c'est le même principe. Donc voilà une photo. Je l'aime bien verticale. Voilà, que de notre ami Jack. Je ne suis pas sûre qu'avec le chat. De toute façon, tout ce dont on va parler, ce sera en incrustation. Voilà, on va vous les montrer. Mais ça, on ne peut pas le montrer. En incrustation, en fait, l'intérêt de ce procédé, c'est que si on regarde la photo sur un fond noir, on a ce qu'on appelle une image positive. Et si on la regarde sur un fond blanc, on a une image négative. Si on regarde bien l'image, en fait, les parties noires, que vous voyez là, c'est juste une transparence. Et les parties blanches, ce dépôt là, dépôt opaque, là, c'est juste une opacité. Et en fait, l'image, c'est juste un jeu de transparence et d'opacité avec un matériau qui est opaque, qui est de l'argent, qui va renvoyer la lumière. Donc, tout ce dépôt blanc, en fait, c'est de l'argent. Et c'est le support derrière qui va révéler en absorbant la lumière ? Et c'est le support derrière qui va faire noir de l'image. Si vous voulez, les blancs, c'est de l'argent. Et le noir de l'image, c'est le fond. Donc là, sur une plaque d'aluminium, on a déjà un fond noir. On va simplement couler du collodion dessus pour avoir les blancs. Et quand on a une plaque en vert, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut... C'est ça la révolution, d'ailleurs, du collodion, c'est ça. C'est qu'on peut multiplier les images. C'est-à-dire que si je prends une feuille de papier sensible, la lumière que je la mets en dessous et que je l'illumine, la lumière va traverser les parties transparentes pour venir obscurcir le papier. Pour faire un second tirage. Et elle va... Et en fait, après, tu peux en faire 3, 4, 5, 100, 300... À partir d'une matrice d'un négatif, on va obtenir autant de positifs qu'on veut. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, du coup, on parle de procédés qui ont 200 ans, un peu plus. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'autres choses. C'est quoi qui vous... qui vous motive à... Est-ce qu'il y a une quête d'esthétique ? Il y a plusieurs choses, effectivement. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à... Déjà, une quête d'esthétique parce que quand on travaille à la chambre, donc sur un négatif qui est très grand, le plus grand qu'on puisse faire chez nous, c'est du 20, 25. Donc ça, c'est un négatif qui est énorme par rapport au 24-36 qui fait à peu près ça. Donc on est... On travaille sur des images qui sont très grandes et qui ont une esthétique différente. On a des rapports de profondeur qui sont différents, des rapports de flou, net, qui sont différents. On a très, très peu de profondeur de champ. C'est vraiment très particulier mais comme on travaille à pleine ouverture, en tout cas, on travaille avec... Tu vois, on est net vraiment juste sur les yeux. C'est-à-dire que les moustaches vont déjà être dans le flou ou le bout du nez, tu vois. Et donc, ça donne un peu du relief aussi au portrait ou à l'image parce que c'est vraiment... Voilà, on est sur une dimension... Et aussi, ce côté très solennel de vraiment réfléchir à l'image, de... C'est assez étrange mais il y a toujours... Il se passe toujours quelque chose en fait, malgré tout. C'était de revenir aussi de concentrer tout dans un moment, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fait actuellement. On fait du numérique ? On en fait aussi, oui, bien sûr. Notre activité principale est en numérique. Le collodion, si tu veux, c'est vraiment la partie qu'on ouvre au grand public. C'est la partie où on s'amuse le plus et c'est à la fois pour des séances de portraits, on en fait beaucoup. C'est pour nous aussi pour revenir un peu... Ça nous permet de revenir un peu à l'essentiel aussi, c'est-à-dire à un moment, un cadre, une lumière, revenir à un objet, quelque chose de concret parce que c'est vrai que le numérique, c'est un peu... Non, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup mais ça n'a pas le même rapport à l'image. Après, l'un n'en pèse pas l'autre. C'est ça que je trouve un problème. J'ai fait un petit peu d'argentique. Moi, j'ai appris avec le numérique, évidemment. Et donc, j'ai fait de l'argentique qu'après. Et la première fois que j'ai eu un boîtier argentique dans les mains, j'avais ce réflexe de prendre du recul et de chercher à voir ce que je venais faire comme si je m'attendais à avoir un écran LCD pour voir ce que j'avais fait. Et au final, en fait, j'ai senti vraiment une approche super différente. Vous avez vraiment cette recherche de l'approche différente ? En fait, nous, on a commencé en argentique. Contrairement à toi. Nous, on vient du siècle dernier. Donc, on a commencé en argentique. Donc, on avait déjà cette contrainte du nombre limité d'images. Oui. Des pellicules de 24 poses ou de 36 poses. Une fois que tu es à la 36e, il faut tout rembobiner, en mettre une deuxième. Aujourd'hui, il n'y a plus cette limitation. Donc, si on a envie d'en faire, si on a envie d'envoyer une rafale de 25 images en deux secondes, on peut le faire. nous, on avait déjà cette contrainte du peu d'images. C'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse déjà, qu'on choisisse bien notre cadre, qu'on choisisse bien notre lumière et qu'on soit à peu près sûr de ce qu'on fait. Ça veut dire que tu réfléchis vraiment aussi qu'est-ce que tu veux raconter dans ton image. Tu es dans un autre rapport à ton sujet, à ton environnement. C'est une autre ambiance, en fait. En même temps, tu ne vois pas l'autre. Le numérique a quelque chose d'extraordinaire aussi, mais c'est intéressant quand même parfois juste de ralentir, de s'arrêter, de prendre le temps. De prendre le temps, de déclencher moins vite. Le concept aussi de l'image latente, le fait effectivement que quand on retourne le boîtier, on ne voit pas l'image, en fait, il faut l'oublier. Tu l'as prise. C'est pour ça que depuis, j'ai désactivé sur mon boîtier numérique le retour. Parce que du coup, au lieu de corriger ce que j'ai fait, je pense à comment je vais pouvoir me faire avec les deux. Tu regardes plus ce qui se passe dans ta photo et tu n'es plus en rapport avec ton environnement, ton sujet, la distance que tu as. Nous, les séances, elles durent deux heures et donc là, pareil, en deux heures, tu as vraiment le temps de discuter. On va dans le chambon noir et les gens voient l'image. Ça permet vraiment de, tu vois, on réajuste. Là, tu la vois tout de suite. On rentre en ce moment, tu as une image, tu la vois. Elle est décalée dans le temps quand même. Ce n'est pas immédiat. Et les gens se dévoilent aussi petit à petit, tu vois, parce que la première image est assez impressionnante. Parfois, tu as un peu l'impression d'un coup près et de... Parce que le dispositif est quand même très important et très visible. Le matériel n'est pas du tout le même. Moi, je l'ai découvert avec vous. Je n'avais jamais assisté à une prise de vue au Collodion. Si je me souviens bien, c'est une surface sensible qui fait moins de 1 ISO, donc ça parlera au photographe. Moins de 1 ISO en termes de matériel. Oui, c'est 400 fois moins sensible qu'un appareil numérique. 400 fois moins sensible pour ce qu'on utilise aujourd'hui. Oui. Ou même qu'un iPhone. C'est 1000 à 2000 fois supérieur. Comment est-ce qu'on fait ? Pour avoir la lumière nécessaire. Eh bien, on fait 10 secondes de pause. Il faut une grande verrière avec beaucoup de lumière naturelle. Il faut des flashs puissants. Il faut de l'immobilité. Prendre le temps, oui. C'est vraiment ça. Surtout, voilà, bien calé, bien immobile, ne pas bouger. Voilà. Et donc, on travaille avec l'optique. Prends l'optique pour aller un peu loin. En fait, oui, après, on ne travaille pas de la même manière si on veut faire un portrait, si on veut faire un portrait de groupe, si on veut faire un portrait serré. Ça, c'est plutôt une optique d'époque. Donc, une optique de portrait. Donc, spécifiquement pour faire ce type de plaque en 13-18 avec un portrait situé au centre. Parce que la particularité de cet objectif là, c'est que la netteté n'est vraiment que au centre. Si vous essayez de faire la netteté dans les coins, voilà, dans les coins, l'image part en flux. Donc, pleine ouverture. Pleine ouverture, netteté, à peu près au milieu. Et on essaie de voir ce que ça donne. Et c'est assez étonnant de voir le piqué, la netteté qu'on arrive à avoir avec ce vieux machin au milieu de l'image. Mais c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que chaque objectif à l'époque a son caractère. On a utilisé aussi un objectif des années 30 parce que, tu sais, il faisait beaucoup à Hollywood des photos des acteurs et des actrices surtout un peu évanescent, un peu flou, un flou un peu... Et on a utilisé un objectif comme ça pour faire des portraits. c'était très étrange parce qu'on n'a plus l'habitude, mais pour du paysage, ça faisait un flou très intriguant. Je crois qu'on l'a, l'image. Mais en tout cas, c'était assez étonnant. Ça faisait vraiment un flou un peu mystérieux. Donc voilà, chaque... Oui, effectivement. Avec un motif forestier. Voilà. Tu vois, il y a vraiment... C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est qu'on travaille avec des outils qui sont complètement différents. Un appareil numérique, ils sont en général tous produits par des ingénieurs. Je ne dis rien contre des ingénieurs au contraire. Je suis d'une famille d'ingénieurs mais ils sont produits de manière, tu vois, tous pareille, avec tous les mêmes réglages alors qu'autrefois, c'était effectivement... Plus aléatoire ? Non, mais chaque objectif avait ses caractéristiques ou chaque appareil était fait par un artisan, en fait, tu vois. Donc, ils étaient tous différents. Et on ajoute aussi le côté un peu aléatoire de la plaque, de la matière sensible qui fait qu'on arrive à des résultats parfois étonnants. Parfois pas. Donc, maintenant, avec le collodion, on peut dire que vous êtes rodé sans trop se mouillé ? Oui et non parce qu'on n'est jamais vraiment rodé. Vous continuez à expérimenter ? Oui, toujours. Après, on expérimente. On essaie déjà de faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est le premier principe. C'est tellement compliqué de réussir à faire en sorte que toutes les étapes soient réussies et de faire en sorte que ça marche. Aligner les planètes à un moment précis avec le modèle précis. Ça, c'est déjà... Je dirais que c'est pour la photographie de manière générale. C'est juste que là, les difficultés sont multipliées. Après, toutes ces étapes-là laissent chaque fois des petites marges pour essayer des trucs. Voilà. Pousser le curseur un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude pour voir ce que ça donne. Je vais rajouter plus d'alcool ou je ne vais pas en mettre du tout. je vais mettre du sable sur ce que ça donne. Je vais mettre du sucre dans mon... Oui, alors moi, je me suis beaucoup amusée. Ah oui, tu vas montrer ça. Oui. Je fais ce qu'on appelle des rayogrammes, ce qu'a fait aussi Man Ray, c'est-à-dire poser directement sur le papier sensible, ou moi, en l'occurrence, c'est une plaque sensible, des objets. Et ça, c'est... Et les exposer à la lumière. Alors, ça fait des choses effectivement assez abstraites, un peu... J'ai appelé ça des célestogrammes. Les célestogrammes, c'est joli. C'est des petites planètes. Voilà. Il y a des étoiles. Il y a toujours la place pour l'expérimentation, pour les... Et moi, je cherche vraiment à pousser l'émulsion, à essayer de voir jusqu'où... À la gratter, de temps en temps, parce qu'on peut gratter. Jusqu'où ça va. Et jusqu'où, tu vois, c'est... Et j'aime bien aussi ce format-là, tu vois, sur des petits formats. Je trouve que c'est... Ça a changé de format aussi, c'est intéressant, réfléchir à... Enfin, le collodion offre un champ des possibles assez incroyable, parce que, tu vois, c'est vraiment... Tu travailles... Avec la matière, directement... En fait, c'est ça aussi qui nous intéressait, c'était de revenir à la matière. Au matériau. On fait à la main, quoi. Tous les matériaux, c'est-à-dire qu'on... Voilà, le collodion, il y en a qu'à-dessus, l'argent qu'on va fabriquer, parce qu'on fabrique de l'argent, le verre qu'on coupe, l'encadrement qu'on va faire ensuite. Tout concours a fait en sorte que l'image, c'est... C'est un objet, c'est un écrin. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Je voulais me demander, vous avez une formation photo, vous avez fait une école, ou vous venez de... C'est totalement autodidacte. Non, on est tous les deux ici de la presse, et on était journalistes à l'origine. À l'origine. Donc, comment est-ce que, sans avoir suivi de formation technique, d'application, de tout ce que vous êtes en train de me montrer, comment est-ce qu'on arrive à la bibliothèque ? Tu prends les bouquins photos, tu vas te regarder, tu suis les étapes, tu fais les expériences. C'est moi, c'est ce que j'ai fait au début. Alors, au Colodion, on a été chez un photographe, on s'était beaucoup renseigné, puis on adorait le travail d'un photographe qui s'appelle Eric Antoine, qui est originaire d'Alsace, et donc on a fait une formation chez lui. Alors, il a fallu faire une lettre de motivation pour qu'il accepte de nous former. On a passé deux jours chez lui. L'avantage, c'est que tu trouves effectivement toutes les recettes sur Internet, tu trouves tous les éléments, tu les trouves, mais l'avantage là, c'est que tu apprends un peu plus vite et puis tu donnes des bons gestes. Et tu donnes déjà les bons gestes, les mauvais gestes. Et puis en plus, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très précis dans son travail. Donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, en fait. En gros, c'est à peu près la seule formation photo qu'on a faite. Le reste, on a appris en faisant. Les gestes dont on parlait tout à l'heure, c'est en les répétant dix fois, cent fois, vingt fois, mille fois. On travaillait pour des quotidiens régionaux. Donc, le matin, tu partais avec ta pellicule et il fallait revenir avant midi, la développer et choisir ta photo. Donc, on t'apprend très vite à développer un film. Franchement, c'est pas compliqué. Une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, ça devient facile. Le geste, après, tu l'intègres, en fait. Et le reste, tu le pousses. Si t'as envie de pousser, tu vas faire des tirages. Tu vas tester. Et tu vois, la première fois, la première séance qu'on a faite, je me souviens, on avait le track. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Eric Antoine nous avait dit qu'il avait compté à peu près 120 opérations pour faire une plaque. Et qu'il ne faut en louper aucune, sinon, tu n'as pas d'image. Eric Antoine, moi, je pense à un magicien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un peu un magicien, mais ce n'est pas le même. Vous voulez photographier aussi ? D'accord, on ne parle pas de la même personne. On ne parle pas du même. On parle d'un Eric Antoine qui est photographe. D'ailleurs, ça l'énerve beaucoup parce que quand les gens cherchent Eric Antoine photographe, ils tombent sur le magicien. Mais notre Eric Antoine à nous est un peu un magicien aussi parce qu'il arrive à faire des choses étonnantes. Et puis, Eric Antoine, qu'on a photographié aussi, d'ailleurs aussi au Cologne. Le magicien. Ah oui, il a un immense talent. Les pionniers qui nous ont inventé cette technique-là, c'était des bricoleurs. C'était des bidouilleurs. C'était des bidouilleurs. C'était des gens qui expérimentaient des choses. Ils se disaient, tiens, si je mélange ça et ça, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça pourrait éventuellement fonctionner ? On va mettre de l'albumine. Qu'est-ce qu'on va essayer ? C'est de la cuisine, en fait. C'est de la cuisine. Du coup, ça donne envie d'essayer des trucs. J'ai essayé justement, par exemple, en parlant de cuisine, j'ai essayé des développements. Ah oui, parce que le Cologne, c'était une chose. Oui. Mais c'est trop simple. Non, ce n'est pas que c'est trop simple. C'est qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, la chambre, moi, je voulais continuer à l'utiliser. En paysage. En paysage. Si tu veux faire du paysage, il faut trimballer non seulement la chambre, mais il faut trimballer le labo aussi. Parce qu'il faut préparer la plaque sur place. C'est un peu compliqué. Donc là, j'avais trouvé une solution, par exemple, avec du papier photosensible que je mets dans un châssis et que j'expose dans ma chambre. C'est beaucoup plus léger qu'une plaque de verre et tout le labo. Et surtout, tu n'as pas besoin que ce soit prêt avant. Tu peux partir avec un certain nombre d'images. Donc, moins contraignant. Oui, contraignant. Donc, je fais du papier photo que je vais développer avec un révélateur au café. Ou à la bière. Ou à la bière. Ça marche aussi avec la bière. Ah oui, donc c'est vraiment pour le coup de la cuisine. C'est vraiment de la cuisine. Donc là, ce tirage-là a été fait ou développé au café. Oui, ça, c'est le canal à Pantin avec la tour de Romainville. Et ça donne des tonalités un peu variables. En fonction du café, ça donne... Ou de la bière. Non, c'est tout au café, là. Ça, c'est tout au café. Je n'ai pas celui à la bière parce que celui à la bière, ce n'est pas le plus réussi. Mais café, bière, qu'est-ce qui permet de dire si un ingrédient va pouvoir être utilisé ? Parce que là, on est vraiment et de la nourriture, c'est la cuisine. Ça faisait partie d'une expérimentation. C'est dans le Massachusetts il y a quelques années de gens qui étaient partis qui peuvent se dire justement est-ce qu'on peut fabriquer une photo avec des objets du quotidien ? Avec des produits qu'on trouve facilement au supermarché et qu'on manipule tous les jours. Donc là, c'est du café, des cristaux de soude et de la vitamine C. Et on a un révélateur qui fonctionne super bien, qui marche vraiment très très bien. Presque mieux que le révélateur du commerce. Il est un peu plus contraignant à préparer, c'est tout. Donc ça permet de faire des choses des choses amusantes. Et surtout d'aller en extérieur. D'aller en extérieur avec la chambre. D'être plus mobile en fait. Et surtout pour être tout à fait honnête, quand tu me l'as montré avant qu'on tourne, tu m'as dit que c'était du café, je t'ai cru à moitié. Tout le monde ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec le café ? En fait, je révèle la photo dans le café. Voilà. J'expose la feuille de papier dans la chambre. Et je mets ça dans le révélateur et j'ai une image. Donc café, bière ? Café, bière. Et maintenant, il y a des nouveautés ? Oui, oui. En ce moment, j'essaye un autre truc qui est tout rigolo aussi. C'est les oléotypes. Alors ça, c'est un peu plus compliqué pour l'instant CD. C'est une expérimentation, donc ce n'est pas encore au point. Donc là, on a du... En fait, c'est un procédé de tirage qui se rapproche de l'impression de la phototypie. C'est des procédés de tirage aux encres grasses qui jouent sur le fait que l'encre et l'eau ne sont pas compatibles. Donc je vais, pour faire simple, je vais gélatiner une feuille de papier, sensibiliser la gélatine, exposer la feuille de papier. Là encore, on est sur un procédé très ancien. Oui et non. En fait, le procédé de phytotypie a été inventé en 1855 et le procédé de tirage à l'huile a été amélioré à partir de ça dans les années... Enfin, fin 19e, début 20e par les pictorialistes. C'était un courant photographique qui... C'est vrai que ça fait des images, tu vois, ça fait des images très... Des images un peu... Très picturales. Très proches du dessin. Très proches du dessin, de la gravure. Et alors après, c'est au pinceau, tu mets de l'encre plus ou moins sur les zones. Donc l'avantage, c'est que par contre, là, tu redeviens maître aussi de ton tirage. Tu peux vraiment jouer sur telle ou telle zone que tu veux éclairer ou pas. Enfin, tu vois. Mais c'est pas encore ou quoi ? C'est encore ? C'est les tests quels ? C'est le seul que je peux montrer. Et pourtant, il travaille. Jusqu'à 3h du matin. J'ai pas de rater, mais je suis là. Moi, ce qui me fascine dans votre univers, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on arrive à faire avec le numérique, même maintenant avec les appareils photos qui font des choses qui commencent à faire peur. On a des images en quelques secondes qu'on peut partager. C'est-à-dire qu'en une seconde, la photo peut être pensée, prise, partagée. Et on a quand même des gens comme vous qui font des séances où vous mettez 15 minutes, 20 minutes à faire une photo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qui dit que de la contrainte naît la liberté ? Est-ce que c'est ce que vous cherchez ? Qu'est-ce qui vous... Alors, il y a certainement, les contraintes permettent de développer des choses totalement différentes qu'on n'attendait pas. mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un détail sur les plaques au Collodion. On a fait des photos des toits de Paris et franchement, le numérique n'a rien à... On n'arrive pas à des niveaux de finesse. On a fait des images qu'on a tirées en 4x3 et c'est... Parce que c'est directement, tu vois, les selles d'argent sont directement sur la plaque. Donc, ça fait vraiment, effectivement... Ça permet les... Bon, en même temps, tout le monde ne tire pas souvent ses photos en 4x3. Donc, on n'a pas besoin d'une telle finesse. Mais en fait, les images qu'on fait aujourd'hui, elles sont un peu, effectivement, un peu trop parfaites. On arrive à tout retoucher. On a même des choses sur les dernières versions de Photoshop. Il y a même de l'intelligence artificielle qui arrive. On peut modifier le visage. On peut rajouter un sourire, vieillir, rajeunir, tourner la tête. Enfin, on peut faire des choses maintenant. Facile et automatique, en plus. C'est surtout facile et automatique. Mais bon, la retouche d'image, en même temps, c'est quelque chose qui remonte aux origines de l'image. C'est-à-dire que même les plaques au collodion, c'était même très, très important de retoucher les portraits. Ah oui. On a regardé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a le... Donc, l'usine Kodak était à Rochester aux États-Unis. C'est dans l'État de New York. Et il y a un musée, le musée Kodak, en fait, où il y a effectivement un conservateur qui fait des conférences en ligne. Et on a regardé une conférence il y a deux jours. Et c'est fascinant parce qu'effectivement, ils arrivaient déjà en 1880. Même avant... Même avant, les tout débuts de la photo, les calotypes. Les calotypes, c'est un des tout premiers pour essayer des photos, c'est des négatifs sur papier. Et en fait, sur ces négatifs-là, on peut redessiner, en rajoutant de l'encre, on rajoute de la densité. Photoshop n'a rien inventé. Non, il détourait des personnages. Il faisait... Et c'était vraiment très, très bien fait. Mais ce qui a changé, c'est la rapidité et la facilité. C'est-à-dire que maintenant, c'est très facile d'enlever quelqu'un sur une photo. Avant, ça demandait des heures de grattage. Maintenant, c'est très facile. On peut même confier ça à la machine. Elle le fait automatiquement. La douce artisanale. On perd aussi, effectivement, la main sur un certain nombre de choses. Alors, on fabrique des images qui sont parfaites et qui correspondent parfaitement aux attentes. Nous, ce qu'on cherche aussi là-dedans, c'est aussi un peu les imperfections. C'est ce qui nous intéresse particulièrement dans ce procédé-là qui est plein d'imperfections où il y a toujours plein de tâches. Ça marche très bien avec les personnes un peu ridées, les peaux un peu fortes. Ça, c'est la finesse du procédé qui va rendre... La finesse du procédé et la taille du négatif, le fait qu'on travaille avec une chambre, un capteur très large, un format important qui va faire qu'on va rattraper beaucoup de détails. Tout ça, ça va contribuer à faire une image différente de ce qu'on peut faire avec un iPhone ou avec un appareil photo numérique classique. Ce qu'on va avoir, nous, qu'on peut avoir avec des filtres Instagram, parce qu'il y a des filtres Instagram où on peut faire une photo comme le collodion. Sauf que le filtre qu'on va appliquer sur toutes nos photos sera toujours le même. Donc, tous ces défauts seront toujours les mêmes. Deux plaques similaires, c'est-à-dire deux photos pareilles que je ferais d'une nature morte, on serait totalement différent. La quête de l'authentique. Aussi. Et tu vois, on a eu une fois comme ça, c'était des triplés qui sont venus avec leur frère aîné. C'est le frère aîné qui avait offert aux triplés. C'était pour les 30 ans, les triplés. Donc, en tout, il y avait quatre personnes sur la photo et il fallait qu'on fasse cinq images parce qu'il fallait que chacun reparte avec une image plus et une image pour la maman. Et on a fait cinq images qui étaient très différentes. La même pause. La même éclare. Sauf qu'à un quart d'heure, des quarts à chaque fois. Voilà. Donc là, les conditions ne sont pas les mêmes à chaque fois. Psychologiques non plus la plaque n'est pas la même. Donc, on avait cinq plaques différentes. Donc, après, c'est vraiment le côté, nous, je pense, artisanal aussi du travail et qui nous intéresse. Et d'en revenir, effectivement, des choses dont on est content, satisfait. Oui. Quelque chose qui vous plaît, finalement ? Qui nous plaît et qui va rester. Qui va rester. Qui va rester. C'est un objet qui est fait pour durer. Alors, contrairement, effectivement, aux images numériques, moi, j'ai quelques inquiétudes sur l'avenir et l'avenir de nos archives. à partir de maintenant où elles sont 100% numériques. Qu'est-ce que ça va devenir toutes ces images dans 100, 150 ans quand on va chercher quelles étaient les images des années 2000 ? Qu'est-ce qui va rester ? Est-ce qu'on va encore en avoir ? Est-ce que tout ce flot d'images ne va pas disparaître ? Elle existe et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire des tirages des albums. Parce que mine de rien, c'est quand même le... De matérialiser l'image. C'est ce qu'on transmet. Quand ma grand-mère est morte, on est allé chez elle et on est allé récupérer un carton de chaussures avec toutes les photos. Et elles étaient là, les photos. Qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, le disque dur sur lequel j'ai stocké mes photos que je n'ai pas ouvert depuis 4 ou 5 ans va encore fonctionner et va être lisible, va me permettre d'extraire les images ? Oui, c'est perdu. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. En même temps, on en a, mais comment, effectivement, on a une consommation ? Après, le numérique est vraiment... Je pense qu'on n'est pas du tout anti-numérique. Au contraire, je trouve que ça peut être très pédagogique. Ça peut permettre... Je trouve qu'il faut que le rendu soit aussi avec le propos quelque part. C'est vrai que je trouve que Colodion va très bien avec le portrait. Avec certains types de paysages. Ou avec... Voilà. Pareil, les oléotypes, ça va avec certains types de paysages. Peut-être pas avec d'autres. Nous, on a toujours cherché un peu ce... Quand on fait un sujet, voilà, on cherche le médium à être adapté avec le propos, en fait. Voilà. Super intéressant. On travaille quand même en numérique. On ne dénigre pas le numérique parce que c'est vrai que c'est... Oui, vous oubliez, c'est votre activité principale, au final. Quand même notre activité principale parce que maintenant, nos clients veulent leurs images tout de suite. Ils veulent pouvoir les diffuser tout de suite. Il faut qu'elles répondent aussi à une esthétique qui n'est pas celle-là. Surtout, ils veulent des images. C'est un métier différent. Non, ce n'est pas un métier différent. C'est le même métier. On fabrique des images. On fabrique des images. C'est juste que la technique est différente. La finalité des images est différente. La manière d'opérer est différente. C'est surtout ça, l'histoire. Ce qui change un peu, et c'est comme un artisan qui change d'outil, tu ne travailles pas exactement de la même façon selon les outils que tu utilises. C'est pour ça que c'est... Quand tu te rembals ça, là, tu ne peux pas être mobile. Oui, bien sûr. Et là, on parle juste avec ça. Oui. Voilà, ça, tu vas bouger. Ça, c'est un appareil de reportage. Ça, c'est un appareil de studio. Là, on parle de vous. Est-ce que vous avez la sensation que ces procédés anciens ils reviennent ou pas ? Parce qu'on avait, alors il me semble, si j'ai bien travaillé, qu'en 2017, Kodak a annoncé qu'ils allaient reproduire des films, les Ektachromes, je crois, qui sont revenus en 2018, qui avaient été arrêtés pendant 9-10 ans. Est-ce que c'est des choses qui reviennent ou est-ce que pour vous, ça a toujours été ? Parce que c'est ce que vous faites. Vous avez une sensation qu'il y a un renouvellement que ça revient à la mode ? Pour nous, ça a toujours été. Sauf qu'on a assisté en direct un peu à l'effondrement de l'industrie photographique depuis le début des années 2000. Moi, j'ai acheté mon premier boîtier numérique en 2002. Et c'est vrai que depuis 2002, je ne fais pratiquement plus de pellicules. Je fais un peu de temps en temps pour moi, mais disons que les volumes de vente et de consommation ne sont plus du tout les mêmes. Avant, c'était des quantités phénoménales, les pellicules qui étaient produites. D'un coup, ça s'est tari complètement. Donc, ça revient, mais ça ne sera jamais au niveau qu'on a connus avant. Mais après, tu vois, des photographes comme toi de ta génération où on a eu une jeune assistante qui vient développer ses films chez nous. Moi, j'ai l'impression que la jeune génération s'intéresse beaucoup et qu'il y a vraiment quand même une vogue un peu. Je pense que ce n'est pas uniquement lié à l'esthétique Instagram parce que c'est vrai qu'Instagram a repris un peu ses codes visuels des images un peu passées qui pourraient penser. Mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est aussi elle, ce qui l'amuse beaucoup. Tu vois, pendant deux mois, elle va avoir fait deux films ou trois films et puis elle va venir. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est ce laps de temps où la pellicule va rester, on va dire, où les images vont rester latentes et c'est le moment de la révélation qui va... C'est ça aussi qui nous intéressait, c'est ce concept de l'image latente. Tu fais l'image et puis tu l'oublies. C'est un jeu. C'est un jeu, tu l'oublies et tu la développes et elle se révèle à toi après. Tiens, j'ai fait ça. C'est pas mal que ça. En plus avec des petits appareils. Après, ce que je trouve aussi formidable avec l'argentique, c'est vrai que tu travailles avec des outils qui durent. Toi, tu travailles... Tu as beaucoup travaillé au Leica. Celui-là, je l'ai acheté en 92. Alors qu'un boîtier numérique, on change de boîtier numérique tous les deux ou trois ans. Tu vois, on est dans une... Ce n'est pas du tout le même attachement aussi à l'objet avec ton outil de travail. Nous, on a fait beaucoup de reportages chez les artisans et c'est vrai que quand tu vois les outils qui ont vécu, qui ont... C'est assez... Qui ont une âme au final. Quelque part, peut-être, c'est un peu le prolongement parce que c'est ça aussi la question. À quel moment tu déclenches, à quel moment, tu vois, c'est la création... Enfin, la question de la création, comment... Pourquoi tu déclenches à ce moment-là et pourquoi, tu vois, c'est le... La photo, il devient un peu le prolongement de ta main, tu vois, donc c'est... Il y a quelque chose aussi dans... Ta main, ton oeil, vraiment. Ouais, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de votre univers de façon assez... On pourrait en dire plus encore, il n'y a pas de trucs à dire, mais... Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail si on a envie de voir vos images, ce que vous faites, votre actualité ? On a un compte Instagram, on a un site internet, on a un compte Facebook... Tout sera... Et on fait des expos de temps en temps et puis si les uns et les autres sont intéressés... Et puis le studio est ouvert... Le studio, voilà, vraiment, on veut retrouver, on veut garder l'idée de partager, donc n'hésitez pas. J'étais ravi de vous recevoir, de vous avoir comme... Oui, c'est vrai. Au final, c'est vrai qu'on pense qu'on est chez vous, je ne suis pas à domicile. Je voulais vous demander, avant qu'on se quitte, est-ce que, pour moi, pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous auriez un photographe, un artiste, un compte Instagram à nous conseiller qu'on va mettre juste dans la description sous la vidéo pour qu'on fasse un peu des échanges de... Bonne question. Contemporain, Eric Antoine, il fait des choses intéressantes. On ne voit peut-être pas forcément beaucoup de ces images parce qu'il les expose plus en galerie et c'est vraiment des images qu'il faut voir en vrai parce que le scan et l'écran ne rendra pas les mêmes impressions. Alors, encore l'audion, Salimane, sans hésiter. Après, moi, j'adore aussi tout ce... Alors, on peut rester dans les anciens, Hansel Adams, Irving Penn. Retour aux sources. Et après, dans les photographes, juste photographes de studio, moi, j'adore Auversy, Paolo Auversy, qui a vraiment fait... qui a utilisé la mode comme un sujet, quelque part. Tu vois, il a fait des photos universelles et passionnantes. Tout sera répertorié en dessous. Sébastien, le mot de la fin ? Parfait. On la garde. Merci beaucoup. C'était Parole d'image. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada